Hey 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 cuckoo mes p'tits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Glee to Beauty Legacy Challenge et comme vous pouvez le voir la dernière fois on avait adopté cette petite chose ce n'est ni une abeille alors c'est pas une abeille c'est pas un fruit c'est un chat c'est un chat qui s'appelle pastèque et qui est déguisé en abeilles c'est pas trop mignon ça la dernière fois aussi nous avions pu voir la petite bouille coquine de notre première née philippine qui est tranquillement en train de dodoter à main ça va avoir faim et on avait Odile qui était bien enceinte et qui allait accoucher bientôt donc deuxième enfant sous peu et troisième enfant aussi qui va suivre avec celui-là qui va naître évidemment elle est les philippines faut y aller là tu vois bien que t'es bouché elle a peut-être concipé la tiote hein mais il va falloir que tu lâches tout là allez attention attention vite tout le monde aux abris ça va lâcher la digue va lâcher la digue du cul va lâcher non mais là en fait ça y est allez ah d'accord ah regardez moi ça ça fait du bien là de voir la barre remonter dans le vert oui elle se dit mais comment ça c'est que tout ce truc sort de mon trou du cul mais comment ça se fait c'est moi qui ai fait tout ça oui c'est toi philippine oui ça peut puis philippine Odile on a hâte de savoir aïe 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 mon ami ça va pas tarder un attendez non c'était non je sais plus à quelle heure je dis des bêtises je sais honnêtement je m'en souviens plus mais c'était dans pas très loin après sa naissance mais là comme ça je sais plus bon on va en profiter pour aller avec avec notre vieille carla qu'est ce qu'elle a qu'elle pleure on va aller avec carla on va aller voir les enfants les enfants de nos enfants nos petits enfants alors on va commencer oui alors il y en a là mais je suis plus ah bah si c'est là où elle est mérille allez go on va lui dire bonjour ok voilà les les sœurs stanfield donc la mère de la fille de mérille et la mère de la fille d'odile odile mérille voilà on va frapper on va aller voir si notre fille elle veut bien qu'on rentre ok oh d'accord c'est une maison vide où il ya aucun meuble et aucune personne c'est bien tristounet moi je vous le dis et pourquoi il ya même pas de porte c'est pas une pièce ici mais il montrait pas une porte vous avez même pas de porte mais quelle tristesse si on a des portes là ah mais c'est quoi cette maison c'est pas une maison c'est c'est un c'est rien bon bah on venait voir meryl et sa fille mais elles sont pas là ok bon bah c'est pas grave on va bouger on va aller voir nantilde du coup ok cette fois ci notre fille est bien là coucou nantilde tu as pris un peu de poids avec ta grossesse mais regardez moi ces petites choses là romain ou romain tu as l'air super cute un petit blond aux yeux verts magnifique ah oui le petit chou qui et on va les frapper à la porte pour entrer de toute façon il avait déjà une fille ainsi je dis pas de bêtises oui c'était axel bah oui axel on l'a connu on l'a eu à la maison ça va nantilde tu as l'air bien en forme tout ça heureuse voilà quoi tout va bien où elle est là elle est là axel alors attendez axel tu es mignonnette c'est bien et non je la reconnais pas elle avait pas les cheveux aussi foncé si je sais pas en tout cas voilà lui il est un peu plus typé le petit romain est un peu plus typé et ça c'est ah bah le fameux pierre qu'on savait pas c'était le fils ou quoi d'ailleurs il faudrait que j'aille voir dans l'air généalogique sacré tinias c'est un magnifique ah et ça c'est le daron yacine bah non mais yacine il peut pas c'est son frère ça peut pas être son fils alors qu'il est que jeune adulte ce n'est ce n'est pas possible c'est pas possible aux présentations chaleureux on va pas faire debout de boulettes un je vais aller voir dans leur généalogique tout de suite effectivement yacine c'est pierre d'équerre c'est son demi frère voilà il a récupéré les cheveux de sa mère et de médecine d'accord ok et ben super donc c'est son jeune frère il vit avec son frère et pas son fils c'est rassurant quand même alors à l'accès tu te souviens de ta mamie quand même oh bah je suis bien vieille maintenant tu sais rien oh c'est trop mignon petite réunion de famille un petit bisou à mamie alors embrasser 10 sims ah ouais même un bisou sur la joue ça fonctionne ah bah écoute je vais embrasser ta fille alors un peut-être que ça a fonctionné non je crois que ça fonctionne avec les enfants mais bon ils ont l'air heureux ils ont l'air bien le petit là il est trop mignon lui le petit romain c'est ça oui romain romain et axel voilà voilà ce sera cool et après on va aller filer chez notre très cher norman et ses multiples conquêtes et enfants sont un rêve en quoi oh et ben voilà toute la ribambelle de petits enfants alexandre va faire amusant alexandra va faire amusant et emma on va faire aussi amusant et alors mais oui toi t'es toujours pas enceinte mais qu'est ce que c'est que cette histoire normalement si elle avait la gerbe là donc donc normalement oui critiquer la maison conversation profonde non et toi on te connaît pas ah ça doit être sa fille ouais elle a la petite blonde là iman elle a la blonde et sarah je crois c'est alexandre et norman n'est pas là on va frapper à la porte mais bon rien qu'à voir on voit que la maison évident elle n'est pas m'aublé du tout on est sur l'île on n'est pas très loin de la maison de notre maison notre maison et les ça c'est le parc notre maison elle est là à le parc il est juste là voilà on n'est pas très très loin mais quand même on doit prendre l'avion pour aller et la petite alexandra une brune aux yeux noisettes c'est comme son daddy son daddy non il a eu les cheveux noirs mais il elle doit avoir les yeux de son père alexandre alexandre non je me trompe de touche alexandre il doit avoir les yeux de son daddy je crois les cheveux de ça peut être de son père ou avoir en grandissant tout cas oui il a une coupe de cheveux de garde fille mais on dira pas oula sa gueule et en manque une je sais pas où elle est la petite dernière une blonde aux yeux verts les yeux verts comme sa mère et les cheveux blondes on sait pas d'où ça vient mais bon voilà c'est une maison vide aussi ils n'avaient pas assez de budget pour venir vivre là alors qu'ils sont quand même quatre adultes à qu'est ce qui se passe c'est norman et ben oui vas-y ben lui au lieu de il s'appelle sa mère au lieu d'aller bosser ah un petit câlin c'est trop chou c'est trop mignon bon on va vite rentrer parce que je pense que il y en a une qui va accoucher ouais elle va elle va bien bien accoucher là c'est ça y est je pense que c'est le moment donc non tu raccroche et on y va et on est revenu alors ça va pas mais va aux toilettes nunuche t'es pas encore en train de coucher va manger fait ta vie mais ne meurs pas s'il te plaît et préviens nous si tu accouches qu'on va venir accoucher à venir accoucher elle va venir à l'accouchement et puis pourrait enchaîner voilà ça c'est au moins une bonne chose de fait moi je suis pas choquée mamie et petite fille qui est et 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 les pastèques qui est là aussi toujours pas loin de la petite qui joue à la poupée monsieur mignon à amandine est arrivé je crois ah ça c'est un ça c'est un bisou d'arrivée oh salut ma belle tu vas prendre une pause sexy tu l'invites à dormir tout ça maintenant on va pas de donner les clés tu vas discuter vite fait avec elle et puis faudrait que tu ailles te faire une petite sieste ma belle en attendant que que le bébé se pointe son petit nez tu vas y aller là ça devrait pas tarder 1 ça y est 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 viens ici coquine tu vas voir ton bébé à quoi que non tiens ah bah trop tard je voulais faire dans l'autre mais on va voir un bébé on va voir un bébé attention je prépare ma liste de prénoms donc on avait fait l'épée avec philippine je n'ai pas de prénom en cul c'est un peu aussi un peu bizarre quand même les prénoms en cul il n'a pas des masses à part quentin mais c'est français et là c'est une fille et donc en fille en R puisque je n'ai pas de cul si j'en ai un je suis le 6 dessus mais bon bref ce sera attention en rire là il ya du level quand même rose n'est pas seulement rosemonde oui c'est donc un prénom avec d'origine islamique j'allais dire germanique et sinon c'était soit rosemonde soit à ras de gondes et ras de gondes ça fait un peu ras donc c'est très bien et on n'en a qu'un c'est étonnant franchement allez hop tu vas faire un bébé avec ton invité elle est où elle est où elle est où cette biatche c'est une blague elle est où amandine amandine corbin amandine corbin tu vas l'allaiter elle est où mais elle est où la meuf elle est où la biatche mais non mais c'est pas possible je n'ai pas vu était déjà dans le lit elle nous attend même pas à temps chérie j'ai besoin de ton zizi tout neuf pour faire des petits enfants allez ok c'est parti je profite je vais ça dans le lit parce que voilà et puis on fera un petit test de grossesse juste après allez amandine allez au deal c'est parti troisième bébé pour la cinquième génération enfin j'espère on est crois très très fort les doigts allez au deal debout 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 et comme ta mère elle est encore en train de laver la petite tasse de grossesse ici stop vite 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 hein on sache oui la fin de carla est proche oh non oh non 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 on veut pas on veut pas allez tu vas faire crac crac avec amandine et tu vas te coucher carla va mourir déjà c'est triste ouais 60 jours c'est quand même pas des masses allez va te coucher carla je pense que là tu es bien tu es une grande fille tu vas aller dormir toi qui sait qu'a allumé cette télé vous l'éteignez et en voiture simone et à la refont crac crac un petit coup hein mais ouais carla va devoir tirer sa révérence bientôt ça passe vite dans ce challenge en même temps vu que la durée de vie est sur courte ça va très 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 vite ah mais je suis de la couche oh bah écoute mais écoute tu es adorable carla tu te rattrapes sur ta petite fille alors que tu n'as pas fait ça avec tes propres enfants à la police oui au deal aussi au deal il faudra que tu te laves après un tu chlingues ma belle ou c'est le jour de l'amour oh eh ben non non tu vas pas réveiller ta mère toi tu ne vas pas réveiller ta mère tu ne vas pas réveiller ta mère tu viens ici viens ici est ce que tu non tu sais pas aller sur le pot qu'est ce que t'as quoi t'es bien à prendre philippine aller sur le pot elle a besoin d'y aller là voilà t'as pas l'air d'avoir un bon lit mal de dos lit de mauvaise qualité ah bah flûte alors il va falloir que je le change celui-là pour aller dans les tombes bon c'est facile en gris noir je vais je vais aller le changer voilà ma carla dès que tu seras arrivé de ta sieste faudra que tu demandes un rencard à ben le dernier amoureux que tu as c'est christophe ah christophe tu vas le demander en rencard proposer un rencard à christophe pour la journée pour le jour de la mue puisque d'accord si tu veux oh il ya rosemonde qui pleure encore au deal va falloir tu s'occupes d'elle encore non mais le chat je peux rien lui dire il est en train de faire de la merde là je peux rien faire je peux pas l'engueuler oh l'angoisse allez c'est l'anniversaire de rosemonde déjà mais vient de naître ça va il va arriver oh il fait beau regardez c'est tellement rare on va arriver en été on est au jour 6 sur 7 de printemps on va arriver en été et mon avis j'espère qui j'espère en tout cas qu'il ne va pas pleuvoir tu vas te mettre une jolie tenue et cette tenue là t'es irrésistible dans cette tenue là et tu vas danser tu vas allumer la musique un allumé disco moderne et on attend oula mais je suis où on va attendre que christophe arrive pour faire un rencard s'il trouve le chemin de la maison logiquement oui il est déjà venu allez les deux vieux là alors raconter une histoire envoyer un baiser allez arrête de danser tu vas lui envoyer un baiser tu vas raconter une histoire drôle voilà toc toc qui est là et vous devez devenir enjôleur et bien vous allez devenir enjôleur ça caca dans le placard pas tout de suite pas tout de suite ce sera le clou de la soirée de la journée enfin bref un dernier rencard pour carla qui aura été une vraie coquine toute sa vie durant quatre enfants quatre pères différents et deux autres amants qu'est ce que tu as toi tu as la gerbe elle a la gerbe d'accord bon alors mais il a ça y est ils sont enjôleur faire un massage ok on va y arriver ouh 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 ça devient chaud allez on va faire crac crac dans le bain remous tiens ça faisait longtemps non je fais que dans le placard donc là on va faire le bain remous pour clôturer ce rencard le dernier rencard de carla qui se finira en beauté puisqu'on aura la médaille d'or c'est beau quand même allez les vieux boucs et hop là bon bah il s'éclate allez carla profite-en pour la dernière fois de ta vie bon je suis désolé ma belle a dit là mais il va falloir que toi aussi tu fasses un petit rencard là voilà je sais pas qui on va rappeler peut-être Elijah parce que peut-être que la vraie ceci se te manque un peu on va le rappeler lui et puis tu vas faire un petit rencard bien comme il faut à l'ancienne ce sera pas mal je te laisse dormir un petit peu mais pas trop trop non plus parce que sinon t'es partie pour la nuit quoi oh ben dis donc ah ben alors c'est lui qui lui propose avant bon allez on y va et on sort c'est exceptionnel ce soir on sort waouh mais dis eh tu montres à nos abonnés à quel point tu es jolie comme ça offrir un cadeau jour de l'amour un dino un projet scolaire un lapin d'excellence je suis pas sûre qui kiffe perso mais ah ouais on n'avait jamais vu cette tenue c'est vrai qu'en général je les change mais on fait on voit pas grand chose quoi c'est voilà on n'a pas trop le choix mais bon Elijah il est content il va voir sa petite le dit le rien que pour lui ce soir c'est cool oh la 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 mais regardez moi ça cette bebon va lui dire bonjour juste va lui dire bonjour ma belle fait pour qu'on l'ait dans nos contacts ah il a vieilli il est devenu juste adulte ça va tu dis bonjour à cette beauté là et peut-être qu'on lui fera un bébé parce que waouh la meuf ah je suis en amour quoi magnifique voilà amicale faire connaissance tu fais connaissance et après on retourne voir Elijah parce que le pauvre regardez moi il se plaint déjà la barman d'ailleurs je vais y penser on va faire comme avec carla c'est à dire qu'on va prendre une photo avec Elijah parce que si c'est comment elle s'appelle déjà philippine qui est élue voilà il faut bien qu'on ait les photos des parents perfect là on voit bien comme ça on pourra mettre ça sur le mur allez on commande on va manger un truc parce que là elle va commencer à décéder la pauvre et il va vite aux toilettes aussi elle est trop belle ça lui va trop bien cette coiffure voilà elle mange un truc expérimental bouillon de rosé fumé avec crevettes tigré moi j'ai commandé pour lui mais il a pas l'air de bouffer donc il a pas faim tant pis elle va tomber dans les vapes quoi vite rentrer un quoi jalousie il a drégé cette meuf là je crois ou le batard et ben on s'en fout allez oui ben on s'en fiche on va on va payer et on se va on se casse allez termine le repas et payer l'addition et après on rentre ma belle et c'était une réussite pour les deux oh mon dieu carla va vraiment mourir carla tu serais pas en train de puer si allez je veux que tu sois propre pour compte mettra dans l'urne funéraire quand même au bas voilà trop d'émotion pour odile revoir son ex qui en plus a dragué une autre meuf c'était trop pour elle et lui la perte d'un télé et trop chou mais ah non c'est de ça qu'il a peur ah mais t'aimes pas la technologie faut te mettre à la page mon petit allez moi c'est là je vais vous quitter carla qui apprend sa petite fille à parler avant de partir je pense pour le prochain épisode on pourra dire au revoir à carla sinon les pronostics sont ouverts pour le troisième bébé que odile va accoucher peut-être sûrement dans le prochain aussi et garçon fille jumeau jumelle triplé tout ça je vous attends dans les commentaires en tout cas je vous embrasse très fort j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite du ugly to beauty legacy challenge et d'autres choses allez salut vous